... Donc maintenant c'est trois garçons qui s'avancent vers nous. Il s'agit de Kevin, Alexis et Gwennel, qui vont essayer de nous faire comprendre ce qu'est le verre. Chose que nous pensons être assez simple, mais qui ne l'est pas forcément. ... Alors, dans notre exposition de verre, dans un premier temps, on va vous présenter l'histoire du verre, ensuite la composition du verre, une expérience qu'on a faite sur la cristallisation. On va, suite à cette expérience, on dira la différence entre le verre et le cristal. On montrera différents types de verre, la solidification par le froid, dans quoi on utilise le verre, quand on utilise le verre dans l'optique et dans le stockage des déchets radioactifs. ... Alors, d'abord, l'histoire du verre. Alors, le verre a été utilisé par les hommes préhistoriques, il était fait d'obsidiennes. Alors, il l'utilisait souvent comme pointe de flèche ou bijoux. En 1500 avant Jésus-Grie, il y a les premiers verres soufflés et moulés. Et en 19e siècle, il naît l'industrie verrière grâce à la révolution industrielle. Alors, le verre, il est composé principalement de silice, qu'on appelle la moelle osseuse du verre, parce qu'elle correspond à 70% de la masse. Après, on lui ajoute du borax pour améliorer la résistance au choc thermique. Et on lui ajoute ensuite certains oxydes pour la couleur, comme là, le colpate pour que le verre devienne bleu, ou pour d'autres propriétés industrielles. Alors là, on a fait une expérience de cristallisation. On a pris de la vanilline qu'on a posée sur deux labelles. On l'a chauffée grâce à un briquet. Et ensuite, on l'a fait refroidir, mais une d'entre elles était posée sur une labelle de glace. On a regardé le résultat au microscope. Le refroidissement lent, donc, sans la glace, il faut donner du cristal. Et le refroidissement rapide avec la glace, donne du verre. Comme vient de le dire Alexis, quand on fait un refroidissement lent, on obtient du cristal. Et rapide, on obtient du verre. Et c'est dû au fait que, lorsque il y a un refroidissement lent, il y a les atomes qu'on voit ici qui ont le temps de s'organiser et donc de créer une forme géométrique. Donc en rouge, il y a de dioxygène et en orange, c'est du silicium. On a un exemple ici de forme de cristal avec une pierre et de cul qui a cette forme de cul, justement, de manière naturelle. Donc on voit que pour un refroidissement rapide, tout, enfin, ça va avoir une forme désordonnée. Et quand on regarde dans le microscope électronique, on voit que c'est aussi le cas des atomes. Il y a différents types de verres. Il y a le verre biologique. Donc là, on a une photo tunègue unicellulaire qui crée du verre pour faire une maladroite neutro-d'homme et se protéger. Et c'est cette sorte d'âbre qui est la plus grande productrice de verre sur la Terre. Alors, il y a aussi du verre naturel, comme l'obsidien. C'est de la lave qui a enfroidi très rapidement. Il y a aussi, quand la foudre frappe le sable, on obtient de la fulgurite. Et quand il y a un impact de météorite, on obtient de l'impactite. Le verre peut être aussi utilisé dans la chirurgie réparatrice, car il est plutôt solide. Donc là, il a été utilisé pour solidifier la colonne vertébrale. Alors, la solidification par le froid, on a fait une expérience au visiatum. On a mis du miel et de l'eau dans un bac réfrigéré. On a vu que le miel, il avait deux phases. La première phase ici et la deuxième phase, après la zone de vitrification. tandis que l'eau, elle avait un... un panier de température. Et après, elle se remettait à descendre. Alors, le miel, il a un refroidissement rapide, alors que l'eau, elle a un refroidissement lent. Le verre peut être utilisé dans la construction de plusieurs objets. Il est utilisé dans le mobilier pour faire des chaises, dans le bâtiment ou pour faire des monuments comme la pyramide du Louvre. Il est beaucoup utilisé car il est transparent et assez solide. On peut utiliser le verre dans l'optique, notamment pour fabriquer des lentilles, des miroirs qui serviront en suite à fabriquer des lunettes, des microscopes et des télescopes. On utilise le verre notamment pour le stockage des déchets radioactifs parce qu'il a... il a... il est résistant, il a une bonne longévité, donc il s'use difficilement. il ne laisse pas passer les radiations et il est inerte chimiquement, c'est-à-dire que si on met de l'acide ou de l'eau dessus, ça ne va pas traverser. Donc, il y a des matrices de verre qui sont faites en verre R7T7 que l'on va placer dans les stockages des déchets nucléaires qui vont être souvent enterrés. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements